Bonjour et bienvenue sur le quart d'heure LQH, un rendez-vous qui fait du bien. Je suis Barbara Rebelle, coach happiness et aujourd'hui je vais vous parler de la feuille de route en coaching. En effet on peut considérer notre vie comme une route, comme un voyage au cours duquel nous allons aller d'un point A vers un point B et quand nous avons atteint le point B nous allons au point C etc. C'est une jolie métaphore de notre cheminement je trouve et effectivement tout comme lorsque nous partons en voyage, tout au long du chemin, on va faire des arrêts, on va rencontrer des diversions, on va peut-être se tromper de route, on va peut-être arriver à une impasse, devoir faire demi-tour et aussi admirer de beaux points de vue en chemin. La question c'est mais où allons-nous exactement ? Quelle est notre destination et quel est le meilleur itinéraire pour y arriver ? Le coaching peut t'aider à clarifier le voyage que tu veux faire, il peut t'aider à dresser une feuille de route pour y arriver et mettre en place des points de contrôle bien sûr pour évaluer tes progrès en cours de route. Cette métaphore du voyage en voiture je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle fait appel à des concepts qu'on connaît tous, des concepts simples dans lesquels on peut se reconnaître, on peut tous s'identifier. Alors d'abord les bases pour prendre la route il faut avoir son permis de conduire bien évidemment, il faut comprendre son style de conduite et celui des autres, il faut connaître sa destination pour pouvoir planifier son itinéraire et puis on va aussi s'intéresser à ce qu'il faut emporter dans ses bagages et puis aussi on va faire le point à chaque étape pour pouvoir éventuellement raccourcir ou allonger notre itinéraire voire le changer complètement. Alors aujourd'hui je vais t'embarquer dans un voyage, un voyage qui fait le parallèle entre notre itinéraire en voiture et la feuille de route en coaching. A la fin de cette vidéo tu sauras pourquoi le coaching t'aide à arriver à bon port. C'est parti ! Alors première étape, est-ce que tu as ton permis de conduire ? Dans le contexte du coaching, le permis ça consiste à assurer la réussite d'un coaching et à savoir si le coaching est fait pour toi. Pour le savoir, la première question à te poser c'est est-ce que tu regardes à travers le pare-brise ou est-ce que tu utilises plus le rétroviseur ? Autrement dit, ton attention se porte-t-elle sur ton avenir ou sur ton passé ? Devant toi ou derrière toi ? Le pare-brise est plus grand que le rétroviseur pour une bonne et simple raison, parce que c'est là que se trouve ton avenir. Si tu passes trop de temps à regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas louper des bifurcations, c'est-à-dire que tu ne suivras pas l'itinéraire que tu t'es fixé pour atteindre ton objectif. Tu ne verras pas les raccourcis, c'est-à-dire les nouvelles opportunités. Tu ne verras pas non plus les barrages routiers, donc les obstacles à ton objectif. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se passer du rétroviseur, mais de l'utiliser modérément. Par exemple, il peut être intéressant pour constater le chemin parcouru ou pour voir si certaines choses qui sont derrière toi nécessitent une attention particulière, par exemple des vieilles habitudes dont tu veux te débarrasser. Deuxième question pour savoir si l'accompagnement coaching est fait pour toi. Veux-tu réellement améliorer ta conduite ? Parce que ta facilité à apprendre, elle dépend essentiellement de la conscience de soi que tu as développée. Comme l'a dit Daniel Gollmann, la conscience de soi, c'est la clé de voûte de l'intelligence émotionnelle. Plus tu conduis, plus tu rencontres des défis qui te mettent à l'épreuve. Il est donc essentiel que tu prennes conscience de ton style de conduite et que tu aies envie de l'améliorer pour que la feuille de route de coaching soit efficace. Deuxième étape, quel est ton style de conduite ? La prochaine étape du modèle, c'est le style de conduite. Comment aimes-tu rouler ? Est-ce que tu préfères faire comme si tu étais sur un circuit de Formule 1 ou plutôt comme sur une route de campagne ? La façon dont tu aimes conduire, tu le comprends bien, c'est le reflet de tes préférences personnelles. Préfères-tu aller vite ? Préfères-tu être prudent ? Tu préfères sortir des sentiers battus, emprunter les routes connues, les routes secondaires, l'autoroute ? C'est quoi tes préférences ? Et comprendre ton style de conduite, ça va te permettre de travailler sur tes forces, de comprendre tes croyances, tes besoins et tes facteurs de stress pour faire le parallèle avec le coaching. Et puis une fois que tu as compris ça, tu vas beaucoup mieux accepter le fait que tout le monde ne roule pas comme toi. Tu vas développer plus de tolérance vis-à-vis des autres conducteurs qui ont un autre style. Par exemple, on a tous connu le cas où on se retrouve derrière quelqu'un qui lambine, un escargot. Au lieu de klaxonner et de s'énerver, tu pourras respecter ton style de conduite et puis son besoin finalement d'arriver à bon port. Tu vas donc adapter ton propre style de conduite et en bonus, tu vas pouvoir réduire l'agressivité au volant. Autrement dit, les conflits ou les frictions avec les autres. Troisième étape, quelle est ta destination ? Évidemment, pour entreprendre un voyage quel qu'il soit, tu dois connaître ta destination. Sinon, c'est qu'une simple promenade en voiture, ce qui est d'ailleurs très sympa soit dit en passant. Quel est ton objectif aujourd'hui, mais aussi dans six mois, dans un an, dans trois ans ? Pour être vraiment efficace, ta feuille de route doit être envisagée à plus long terme. Ta destination, ce n'est pas ton objectif immédiat ou intermédiaire, c'est ta mission de vie, ton héritage, ce que tu veux accomplir dans cette vie, ton œuvre de vie. Et une fois que tu en auras une vision claire de cette œuvre de vie, tu pourras évaluer tes objectifs et voir s'il t'en approche. Les objectifs, ce ne sont que des étapes sur ton parcours. Quatrième étape, quel itinéraire vas-tu emprunter ? Bah oui, une fois que tu sais où tu vas, l'étape suivante, ça consiste à déterminer le meilleur chemin pour y parvenir. Alors, tu disposes de GPS, d'applications comme Waze, Maps, etc., de cartes. Et puis, tu as aussi tes propres connaissances, tu as celles des autres. Alors, est-ce que tu vas prendre le chemin le moins fréquenté ? Est-ce que tu vas prendre les raccourcis que tu connais ? Ou est-ce que tu vas prendre tout simplement l'autoroute ? Du point de vue du coaching, la question que je pose à mes coachés, c'est quelles sont tes différentes options ? Quels sont les obstacles majeurs que tu anticipes ? Bah, ça va te permettre de choisir un chemin beaucoup plus réaliste et de préparer, bien entendu, ce qu'il te faut pour ce voyage. Alors, cinquième étape, quel bagage vas-tu emporter ? Bon, alors maintenant, tu sais où tu vas, mais tu n'es pas encore tout à fait prête à tourner la clé dans le contact et à prendre la route. Il y a un certain nombre de préparatifs, de petites choses auxquelles il faut encore penser pour que le voyage soit une réussite. C'est un peu comme gonfler les pneus, vérifier les liquides, les différents niveaux de la voiture, faire le plein avant le départ et charger les bagages dont tu auras besoin. Tu vas d'abord planifier ton itinéraire en détail, c'est-à-dire ce qu'on appelle en coaching mettre en place un plan d'action. Celui-ci va comprendre quoi ? Bah d'abord les différentes étapes du voyage. Les choses à avoir en chemin, donc en coaching, ça va être les étapes importantes de ton parcours. Les arrêts pour faire le plein, faire des pauses, pause déjeuner entre autres. Bah en coaching, c'est puiser dans ses ressources en cours de route. Tu vas aussi t'intéresser au trafic, aux actualités routières. Autrement dit, tu vas identifier les obstacles que tu risques de rencontrer et tu vas pouvoir adapter ton itinéraire en fonction de ça. Mais aussi, quels vont être tes compagnons de route ? En coaching, on va parler de personnes ressources sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer. À qui vas-tu demander de l'aide ? Avec qui feras-tu la fête quand on a atteint tes objectifs ? Ou alors à qui vas-tu rendre des comptes ? La sixième étape, sixième et dernière étape, quelle est ton heure d'arrivée estimée ? Une fois que le voyage a commencé, tu vas vouloir garder un œil sur les progrès réalisés. Il y aura bien sûr des choses qui vont te ralentir, des bouchons inattendus, ou d'autres qui vont te permettre d'arriver plus vite. Pendant ton voyage, tu vas devoir vérifier régulièrement si ton heure d'arrivée prévue, elle est toujours juste ou si elle va être mise à jour. Donc, la circulation était-elle plus dense que prévu ? Autrement dit, les obstacles connus étaient peut-être plus complexes que prévus. Y a-t-il eu un accident sur la route ? Autrement dit, un nouvel obstacle auquel tu n'avais pas pensé, par exemple ? T'es-tu perdu ? Est-ce que tu as perdu le focus par rapport à ton objectif ? Ça peut t'arriver. Es-tu fatigué du voyage ? Donc là, par exemple, tu aurais perdu la joie, le fun en cours de route ? Si tu rencontres l'un de ces problèmes ou plusieurs, il va falloir adapter ton itinéraire pour qu'il reste réaliste. Et c'est les questions qu'on va poser en coaching. Alors voilà, on a vu ensemble les six étapes de la feuille de route que tu vas suivre au cours d'un coaching et je vais les récapituler pour toi. Étape 1, va ton permis de conduire ou les conditions indispensables pour réussir le coaching. Étape 2, ton style de conduite, donc tes forces, tes croyances, tes besoins et même tes facteurs de stress. Étape 3, ta destination ou ton grand objectif, ta mission de vie. Étape 4, ton itinéraire avec ses options et ses obstacles. Étape 5, tes bagages, autrement dit le plan d'action. Et étape 6, ton heure d'arrivée estimée, c'est-à-dire le suivi coaching. Pour finir, cette feuille de route coaching, elle va te guider vers tes objectifs, mais en respectant ce qui est important pour toi et ce que tu valorises dans ta vie, autrement dit ton œuvre de vie, ta mission de vie. Elle prend le temps de noter dès le départ les obstacles que tu peux rencontrer, le soutien que tu veux mettre en place et surtout comment tu vas célébrer tes succès en cours de route. J'espère que tu vas apprécier ce voyage. Je t'invite à visiter mon site thehappinessfactory.com sur lequel tu retrouveras tous ces conseils avec des exercices simples et ludiques pour les mettre en pratique. Tu trouveras le lien cliquable qui te redirige vers mon site dans la description, ainsi que tous mes réseaux sociaux que je t'invite bien entendu à suivre. Pour continuer à voir mes contenus et ceux de mes collègues, abonne-toi à la chaîne LQH le quart d'heure, un rendez-vous qui fait du bien. Like cette vidéo et partage-la. Ça nous fait toujours vraiment plaisir de voir que nos vidéos plaisent et font du bien. Bien sûr, c'est le but. Et bien sûr, n'hésite pas à me faire part de ta vision de la feuille de route et de tes expériences par rapport à ça ou par rapport au coaching en commentaire. Je te dis à très vite. Bye bye !